Déjà, sur les réseaux sociaux, dans les mosquées, on entend déjà « Aïe, sans seraka, bon, faites le sacrifice de l'année et… » « Sans seraka, ni c'est quoi ? » « Ça repose sur quoi ? » « Ça se fait comment ? » « Avec qui et par qui ? » Et les gens déjà sont stressés, « Je dois faire mort. » « On dit non, chaque enfant de ta famille, il faut donner un grain d'haricot, un grain de choses, caca de chat, caca de chien. » « On mélange les trucs. » « Et puis les gens sont prêts à faire. » « Parce qu'on dit que c'est sans seraka, le sacrifice de l'année. » « Non, il y a l'invocation de l'année, sans croître ou au pays. » « Ils ont des feuillets qu'ils vendent dans la mosquée. » « 1000 francs, 500 francs. » « Sans seraka. » « Voilà le nombre de raccades que tu dois faire, chaque raccade, tu récites ça. » « Quand tu fais une première raccade, il faut lever le pied droit. » « Deuxième raccade, il faut se lever le pied gauche. » « Troisième raccade, il faut lever le bras droit. » « Quatrième raccade, il faut lever le bras gauche. » « Quatrième raccade, il faut t'asseoir, tu tournes dos. » « Ça, c'est quoi ? » « Des imaginations des masques. » « Hé, il n'y a pas sans seraka, il n'y a pas sacrifice de l'année. » « Il n'y a pas invocation de l'année. » « Il n'y a pas prière de l'année. » « L'année arrive, tu peux faire invocation pour toi et pour les uns et les autres. » « Ça, ce n'est pas interdit. » « Mais dire qu'il y a une formule toute faite qui est là. » « Sinon, ce n'est pas interdit qu'un musouman dise qu'Allah nous donne tout le bien dans cette année, qu'Allah fasse que cette année soit prospère, qu'Allah nous éloigne le mal. » « C'est bon, tu peux faire pour toi, pour tes frères. » « Il n'y a rien qui interdit les invocations. » « Il n'y a rien qui impose une formule toute faite en termes d'invocation, en termes d'aumône, ni en termes de prière à exécuter. » « Sansraka teyi, sans dougo teyi, sans seli teyi. » « Tous les jours sont des jours d'invocation. » Le prophète a dit même pas tous les jours, chaque opportunité pour le musouman est une invocation. « Il m'did qu'il y avait, il m'a aidé, il m'a aidé, il m'a aidé qu'il y avait, il m'a aidé qu'il y avait. » « Il m'a aidé qu'il y avait, il m'a aidé qu'il y avait. » « Tu rentres à la maison, il y a invocation. Tu manges, il y a invocation. Tu bois, il y a invocation. » « Tu as fini de manger, il y a invocation. Tu as fini de boire, il y a invocation. » « Allah, tu as fait un gain, il y a invocation. » Donc, toute notre vie, c'est invocation. on n'enseigne même pas tous ces détails aux gens, on vient voir nos petits livres là, invocations il y a un même qui, dans Mouarame là chaque nuit à sa prière jusqu'à la fin et la rabbinama cette année va chauffer aujourd'hui quand on donne la bonne compréhension qu'il nous pardonne, qu'il nous permet de nous ressaisir, de nous réorienter de nous réformer, la religion là c'est pas fait pour manger c'est fait pour nourrir l'âme pas le corps à koulou-kouli hâdha wa astagfirullah à jumali walakum à l'isra ili muslimi Je vous remercie l'ampleur, je vous remercie.